J'ai la chance de pouvoir faire plusieurs choses en bénévole dans ma vie depuis quelques années et donc je me suis engagé dans divers projets, à la fois en fonction de mes compétences et à la fois des hasards, des rencontres. J'ai décidé de quitter mon travail salarié et de me consacrer au bénévolat sur des tas de sujets. A travers plusieurs projets dont le fil conducteur et la transparence, donc dans les logiciels libres avec la transparence des recettes de fabrication du logiciel, avec regard citoyen sur l'open data et les données mises à disposition, sur les réseaux libres, donc avec tétaneutral.net qui est un réseau citoyen et transparent au niveau financier et l'énergie libre avec mon engagement auprès des NERCOP qui publie, comme la NEF, ses sources de production et la NEF publie en bancaire ses prix. J'ai rencontré la NEF, ça devait être à la Maison des Métallos à Paris début 2001. J'ai été tout de suite séduit par l'engagement qu'avaient ces gens-là et en particulier leur dire qu'on doit expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait avec leur argent quand on est une banque. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'apporter une partie de mes économies à ce projet-là, à la NEF. L'an dernier, j'ai décidé, à l'invitation des gens qui portaient le projet, d'apporter mon aide à la formation de NERCOP Midi-Pyrénées dans le cadre du projet global NERCOP de fournir de l'électricité partout en France. Ce que donne aussi ma situation, c'est que j'ai le temps de m'intéresser à des sujets de manière un petit peu plus profonde. Si je dis, je veux comprendre qu'est-ce que fait NERCOP, etc., j'ai le temps d'aller voir, lire, renseigner, rencontrer des gens. Quand on a créé Tétaneutral, par exemple, j'ai fait un tour de France et je suis allé en Espagne puisqu'il y a un très gros projet similaire en Espagne qui s'appelle Gifi.net. J'ai pris le temps d'aller rencontrer tous ces gens-là, ce qui est très difficile à faire quand on a une vie entre guillemets salariée. Décider d'aller faire un tour de France et de rencontrer des gens, ce n'est pas simple à organiser. J'ai eu une formation d'ingénieur en télécom, mais je n'avais jamais fait vraiment de réseau avant de monter Tétaneutral.net, donc ça m'a permis de reprendre des choses, de les approfondir, de découvrir les gens qui savaient faire, qui m'ont appris, et ensuite retransmettre ces connaissances-là. Je me retrouve dans une situation où je fais de l'éducation populaire quelque part. Enfin, ce qu'on pourrait faire comme ça, je fais des conférences autour de ce qui se passe à Tétaneutral, discuter avec les gens des problèmes de l'énergie avec NERCOP, les judiciaires libres et la vie privée, enfin tout ça, c'est des sujets où j'ai des compétences et je peux apporter des choses au public en général, à tous les niveaux. Tout ce qui est l'engagement citoyen, c'est-à-dire regarder la société comme elle est et voir ce qu'on peut faire pour la changer. Alors évidemment, c'est prétentieux, alors on ne peut faire que des petites choses à petite échelle. La course à l'échalote, d'avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, etc., ça a toujours été un non-sens, enfin, quelque part, entre guillemets, je ne comprends pas, quoi, non, ça. Ma petite voiture d'occasion, mes petits ordi, mon appart, et voilà, je suis content avec ça. Je n'ai pas besoin matériellement d'empiler des choses comme beaucoup de gens que je constate dans une situation similaire, ce qu'on peut à la course sociale qui n'a pas trop de sens pour moi. Donc voilà, ça, c'est une facilité de caractère que j'ai de ne pas m'attacher à ce genre de choses. J'ai fait un cursus d'ingénieur de formation et j'ai été amené à travailler quasiment après mon debond dans le domaine de la finance internationale. Je travaillais en salle des marchés pour une grande banque. Je suis rentré comme employé là-dedans sans savoir trop ce qu'il faisait. Et ça a bien pris, dans le sens que voilà, j'y ai passé 11 ans, j'étais très content, je fais des tas de choses. J'étais bien reconnu professionnellement, à la fois par la rémunération, parce que là, sur les 20 000 euros par mois, c'est à 80 % une part variable qui est décidée à la tête du client par l'employeur. Donc c'est des gros horaires, de grosses responsabilités, du stress tout le temps. Après 11 ans dans ce milieu-là, j'avais, dans mon estimation personnelle, assez d'argent pour pouvoir voir venir pendant un paquet d'années, avec mon rythme de vie, donc qui n'est pas un rythme de vie très consommateur en argent. Et donc j'ai fait le choix d'arrêter de travailler de manière salariée dans ce domaine-là. Donc j'ai démissionné de mon poste, et mon projet était de ne faire que de l'associatif en bénévole. Tout le monde n'est pas dans la même situation, donc moi je n'avais pas de famille à charge, pas d'emprunt, etc. Donc il y a des gens qui sont dans la situation où ils ne peuvent pas faire ça. Ensuite, sauter dans l'inconnu, entre guillemets, c'est toujours pas simple. Donc voilà, j'ai pris un petit peu le temps de mûrir cette décision-là en un ou deux ans. Vis-à-vis de mes proches, j'ai quitté mon travail, j'ai gagné beaucoup d'argent, et je peux résoudre aussi les petits problèmes financiers de mes amis et de ma famille. Du coup, ça va être moins facile. Donc ça, c'était un premier choix. Ensuite, ce n'est pas un choix commun, donc dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, on a toujours plus de pression sociale en disant, voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu comptes, tu n'es pas là-dedans, etc. Je pense que là, le conseil, c'est d'aller voir du côté des associations autour de vous, qui fait quoi. Parce que moi, j'ai pris quelques domaines, mais il y a des associations qui opèrent dans tous les domaines. Et je pense que rencontrer des gens qui sont dans l'associatif avant de quitter quelque chose de balisé, c'est très important parce que ça vous donne quelque chose de social. Enfin, un parallèle qu'on pourrait faire. D'ailleurs, le terme exact de ce que j'ai fait, c'est prendre ma retraite. Moi, j'ai vu dans ma famille, les gens qui passent d'une activité salariée, plus d'activité entre guillemets, au sens rémunéré, c'est des chocs, c'est des gros chocs parce que souvent, les gens ne s'y préparent pas. Donc, ils arrivent le matin, à 9h, je n'ai plus à aller à l'usine, je n'ai plus à aller à mon magasin, à mon truc de service, qu'est-ce que je fais ? C'est un petit peu le conseil qu'on pourrait sans doute retrouver auprès des retraités, c'est préparer avant, aller regarder ce que vous voulez vraiment faire de vos journées et comment vous pouvez utiliser votre énergie pour aller dans une assaut ou donner conseil à une société ou dans une mairie, pour un engagement politique. Ça se prépare un petit peu, il faut réfléchir parce que si, comme dans la plupart des cas, la retraite arrive un jour au lendemain et que vous n'êtes pas prêt, psychologiquement, c'est très difficile. J'ai créé une société, une structure légale avec laquelle je fais du consulting. C'est des prestations très rémunérées, mais j'en fais 10 ou 15 000 euros par an, ce qui est beaucoup, entre guillemets, mais qui m'occupe 15 jours par an, pas plus. J'ai souhaité continuer à cotiser au système par répartition, donc l'activité, je la cadre pour pouvoir continuer à contribuer à temps plein, au minimum, quoi, on va dire, aux cotisations retraites, voilà. Donc ça, c'est pour ça que c'est 10-15 000 euros par an, parce que c'est ce qu'il faut à peu près pour pouvoir financer les cotisations et continuer à rester dans le système redistributif.